Bienvenue sur le blog, je suis avec mon ami et logeur en ce moment, Paul Del Bosque et en fait depuis quelques jours je m'amuse à manger entre guillemets paléo et puis ça a piqué la curiosité de Paul et du coup on s'était dit qu'on allait se faire un jambon par nous-mêmes, parce que les paléo mangent beaucoup de jambon et on va le faire par nous-mêmes, sans produits chimiques et super économiques puisqu'on est allé l'acheter chez notre bouchère roqueuvert Thierry Martigny, 20 euros pour 3,5 kg de viande, je vous invite à faire le calcul sur le prix C'est 1,5 kg comme je suis l'expert de la situation, c'est de l'épaule, c'est pas du jambon Ben juste tromper, voilà. Donc on a pris une recette, c'est quoi sur le bouquin ? C'est du bouquin provençal du 19e, 20e ou début du 20e siècle, qui s'appelle le rumeau et c'est une recette du jambon, du chute. Et bien on va s'en régaler, on va démarrer ça ! Donc nous avons une épaule, l'épaule comme son nom l'indique, c'est l'avant du jambon, du bord pardon. Je vais la fissonner de cette manière afin de la faire tenir à la cuisson pour que la découpe soit plus facile et plus aisée. Les ingrédients pour l'eau de cuisson, persil, échalotes, poireaux, ail, carottes, paprika, poivre, clous de girofle et on mettra un soupçon de muscade. Donc mon épaule est ficelée, je vais la mettre à bouillir une quinzaine de minutes. J'ai eu une bonne ébullition, je vais jeter ma première eau de cuisson et égoutter la tête. Plouf, plouf ! Voilà, donc là on est parti. Pourquoi tu as dit Paul, deux heures, trois heures de cuisson ? Ah, c'est très lent ! Bon ça va Paul, t'as passé une bonne journée ? J'ai passé une bonne journée, alors il est sorti cet épaule ? Parce que hier on l'a mis à 7h du soir je crois, on va faire cuire jusqu'à 9h. Moi j'ai égouté ce midi, je pense qu'il est peut-être un peu trop cuit. Mais en tout cas, il a du super goût. Donc on va vous montrer le résultat de notre épaule de port d'hier. L'épaule au jus. Donc vous verrez que la couleur n'est pas celle à laquelle on s'attend généralement pour une couleur de jambon, puisque on a un produit qui contient ni colorant, ni nitrite de sodium, etc. Donc on a des viandes qui tirent plus sur le gris que sur le rose. De toute façon, il y a toujours une différence entre l'épaule et le jambon ou pas ? Et en plus on a toujours une différence entre l'épaule. C'est de l'épaule, tu m'as repris hier. Donc on va se faire un petit apéro là, pour commencer. On va déguster, je crois que je dois remettre les cornichons dans le coin. Et puis on va souhaiter... Tiens, passe-moi ça, s'il te plaît. Voilà, je vais trouver des petits cornichons. Allez, bon appétit à tous. Bon appétit Paul, bon appétit à tous. Et à très bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501